Bonjour à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir à lâcher un pouce bleu. Honnêtement, c'est catastrophique de voir ça, tu vois, et là, comment tu peux débriefer un match comme ça, tu vois, parce que l'arbitre de la rencontre, il a abusé, il a fait de nombreuses erreurs, en fait, il faut dire la vérité. Pour moi, en fait, voilà, là, c'est la canne, là, même dans les tournois de débutants, en fait, il n'y a pas des erreurs comme ça, tu vois. L'arbitre, je ne sais pas ce qu'il avait, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, peut-être qu'il a été corrompu, parce qu'il n'y a que ça comme solution, en fait, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a quatre arbitres, en fait, comment ça se fait que lui, il prend la décision de s'y faire la fin du match, alors que là, tu vois, il y a les autres, en fait, ils auraient pu lui dire, ouais, tu t'es trompé, c'est une erreur et tout, voilà, t'as mal réglé ta montre, je ne sais pas, moi, en tout cas, c'est catastrophique, tu vois, c'est aberrant de voir ces images-là, tu vois, parce que le football africain, il y a tous les grands noms qui se battent, en fait, pour que ça s'améliore, au final, t'as toujours des gens qui, voilà, qui foutent la merde, en fait, c'est quoi ce délire, moi, je ne comprends pas, tu vois. Déjà, l'arbitre, il avait sifflé dans un premier temps, la fin du match, à la 86e minute de jeu, c'est incroyable, moi, je n'ai pas compris, je me suis dit que, je ne sais pas, il a arrêté le jeu pour que les joueurs, voilà, quoi, ils s'hydratent et tout, mais ce n'était pas le cas, c'était bien la fin du match, j'étais choqué dans un premier temps, et après, ils ont repris, et là, pareil, ils donnent un carton rouge, bon, c'est vrai qu'il y avait faute et tout, sur Dylan Brown, il faut dire la vérité, mais bon, ça ne méritait pas vraiment un rouge pour Billal, l'Omalien, il venait de rentrer, il était sorti, juste après, donc, après ça, la fin du match, à la 89e minute, en fait, alors qu'il n'y avait même pas 90, déjà, avant de siffler à la fin du match, tu vois, il y a eu beaucoup de changements dans ce match-là, l'Omalie, ils ont fait au moins 5 changements, tu vois, donc, du coup, si tu comptes le nombre de changements, le nombre de fois où l'arbitre a été voir à la VAR, parce que, voilà, il est allé vérifier les pénalys, il a checké, il a aussi vérifié le carton rouge d'El Bilal, quand tu regardes, il y avait bien, voilà, quoi, il faut rajouter au moins, pour moi, en fait, c'était minimum 5 ou 6 minutes de temps additionnel, dans ce match-là, au-delà du temps réglementaire, tu vois, mais, pour moi, ça m'a choqué, en fait, j'étais sous le choc, et ces images, tu vois, ça va faire le tour du monde, donc, voilà, et ils vont se moquer de la canne, ils vont dire que, voilà, c'est n'importe quoi, déjà, et franchement, en fait, tu vois, ça salie encore plus l'image du football à faire africain, tu vois, c'est dommage, moi, je trouve que la Tunisie, elle ne méritait pas ça, donc, du coup, de toute façon, tant que le match, il n'est pas terminé, tant que l'arbitre, il n'a pas sifflé la fin du match, en gros, dans le règlement, en fait, le temps réglementaire et le temps additionnel, donc, du coup, il n'y a pas de victoire, tu vois, parce que, là, pour moi, la Tunisie, elle s'est fait voler, c'est vrai que le Mali, ils n'y sont pour rien, c'est à cause de l'arbitre et tout, mais bon, c'est tout le corps arbitrage, en fait, qu'il faut mettre en cause, parce que, moi, je ne comprends pas, il y a quatre arbitres, en fait, comment ça se fait qu'ils ne prennent pas le temps de... c'est incompréhensible, en fait, tu vois, pour moi, en fait, comme j'ai dit, ce n'est pas très professionnel, et ce n'est pas... franchement, tu vois, même les débutants, ils ne font pas ça, c'est un truc de fou, l'arbitre, le pire dans tout ça, c'est que c'est un arbitre qui a expérimenté, c'est sa participation à une cinquième canne, tu crois, de sa carrière, mais franchement, c'est aberrant, pour moi, l'arbitre, en fait, il doit être démis de... enfin, il ne doit plus exercer ce métier, tu vois, d'arbitre, parce que c'est honteux, tu vois, et là, tu as des millions de personnes qui regardent ce match, franchement, on a assisté à une belle rencontre, il faut dire la vérité, en premier mi-temps, le Mali a bien dominé en premier mi-temps, parce que la Tunisie, ils n'ont fait que deux tirs, donc il y avait zéro tirs cadrés, quand tu regardes, bon, les Traoré, ils ont bien joué à Damat Traoré, tout ça, et quand tu regardes, comme j'ai dit, le Mali, ils ont dominé en premier mi-temps, et en deuxième, c'était un tout autre match, en fait, depuis que le Mali, ils ont marqué le pénalty, le pénalty qui est justifié avait bien une faute de main, donc du coup, la Tunisie, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se réveiller, et franchement, on a vu en deuxième mi-temps un bon match, c'est dans l'ensemble, en fait, tu vois, donc, du coup, les Maliens, comme j'ai dit, voilà, Idara, tout ça, il a été bon, Traoré, franchement, c'est... même Bisouma, quand elle est rentrée, elle a fait une bonne rentrée, et du côté de la Tunisie, t'as Wabi Kazri, qu'il a été bon, il faut dire la vérité, et Dylan Brown, enfin, en défense, il a essayé de gérer, donc, du coup, franchement, il n'y avait que Kazri qui peut faire la différence, quand tu regardes, en fait, c'est lui qui a fait le... qui a provoqué la main dans la surface de réparation, parce que c'est lui qui avait centré, donc, du coup, moi, je pense que, franchement, c'était un bon match en deuxième mi-temps, et la Tunisie, ils avaient les moyens de revenir dans la rencontre, sauf que, voilà, laisse tomber l'arbitre, il a gâché le match, honnêtement, c'est honteux, tu vois, et pour moi, en fait, la Tunisie ne méritait pas ça, et même si ça aurait été une autre équipe, c'est pareil, tu vois, et on n'aimerait pas être à leur place, en fait, parce que c'est inouvant, en fait, il n'y a même pas de... c'est catastrophique, tu vois, c'est... il n'y a même pas de manque pour décrire ça, en fait, tellement c'était aberrant, tu vois, de voir ces images-là, comment tu peux suivre la fin du match à la 86e, tu vois, et les autres, ils font quoi ? Là, laisse tomber l'arbitre, en fait, franchement, je ne sais même pas comment il va faire pour se regarder dans un miroir, c'est une... c'est catastrophique, donc, du coup, comme j'ai dit, j'espère que, voilà, il va être sanctionné lourdement, et même ne plus exercer ce métier-là, parce que c'est... c'est une honte, en fait, ce n'est même pas un débutant, tu vois, c'est ça qui me frustre, en fait, donc, du coup, voilà, quoi, les Maliens, ils sont contents, parce qu'ils ont gagné, mais les Tunisiens, comme j'ai dit, ils peuvent s'en... enfin, comment dire, voilà, quoi, ils ne vont pas être contents, parce que ce n'est pas de leur faute, en fait, c'est de la faute de l'arbitre qui a tout cassé, en fait, dans cette rencontre, tu vois, et franchement, le football africain a pris un coup, là, parce que peut-être que le football africain avait pris un... voilà, un pas en avant, mais sauf que là, c'est quatre pas en arrière, là, c'est une dinguerie, tu vois, on ne peut pas voir des images comme ça, tu vois, c'est catastrophique, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas, force à la Tunisie, honnêtement, ils ne méritaient pas, tu vois, d'avoir une fin de match comme ça, et j'espère que ça va... voilà, quoi, ils vont trouver, je ne sais pas, moi, une solution pour... en tout cas, là, c'est catastrophique, je ne sais pas comment ça va se faire, en fait, au niveau des points, parce que le Mali, c'est vrai qu'il gagne 1-0, comme j'ai dit, en fait, avec 5 minutes de temps additionnel, à 11 contre 10, donc tout était possible, et c'est dommage, et abonnez-vous, et partagez la vidéo.